Qu'est-ce que tu as fait un match ? On fait un match en premier mi-temps, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de mauvais choix. Pas de maîtrise collective, même si on a eu l'occasion pour marquer avant eux, avec Steve. On a manqué trop de pertes de balles. Techniquement, ce n'était pas bon au premier mi-temps. Deuxième mi-temps, une meilleure maîtrise. Le Gardien fait deux arrêts. Ils ont pratiquement... Voilà, c'est sur l'occasion qu'ils ont. Ils marquent sur le contre à la fin. Le troisième but est qu'ils nous crucifient. On fait trop d'erreurs défensives. Sur les buts qu'on prend, il faut mieux défendre. Il faut savoir fermer les trajectoires de passe. On est trop naïfs. Défensivement, trop naïfs. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait un moment que ça traîne. Il faut qu'on change d'attitude à ce niveau-là si on veut gagner des matchs. On ne peut pas prendre deux, trois, quatre buts tous les matchs. C'est impossible. Ils sont un peu désabusés après cette défaite. Qu'est-ce qu'il va falloir faire cette semaine à l'entraînement ? Cette semaine, on va régénérer un petit peu déjà. Il y en a qui vont partir en sélection. Il y en a trois qui partent en sélection. On va être plus que 12 ans d'entraînement. On a été 15 aujourd'hui. C'est le manque de force vive en deuxième période, un banc un petit peu trop restreint qui vous a permis de faire la différence en deuxième mi-temps ? En deuxième mi-temps, on a eu une meilleure maîtrise collective, technique, pour pouvoir poser des problèmes à l'adversaire, pour pouvoir tenir le ballon plus haut, pour pouvoir combiner et se créer plus de situations. Ce qu'on a bien fait, il y a eu des coups de bien arrêtés. Je crois que c'est Steve Mounier qui met la tête. Il fait un bel arrêt, les gardiens. On fait des bonnes choses, mais quand vous prenez deux buts, trois buts par match, c'est impossible de gagner un match. Impossible. C'est le bilan que vous faites sur les quatre premières journées ? À Lyon, on doit gagner, on ne gagne pas. On a les balles pour faire 2-0, 3-0, on ne marque pas. On se fait punir derrière. Contre Rennes, c'était un match équilibré. Ils ont eu des occasions avant nous, on a eu des occasions derrière. On a eu le mérite d'égaliser. Et contre Paris, on a fait un bon match. On en a pris quatre. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que Strasbourg se méflait de vos comptes. C'est finalement eux qui vous ont piégé en deux et demi-temps sur ce style d'action ? Après, quand il y a mené, il était obligé d'aller chercher plus haut, de libérer des espaces. Dans l'ensemble, on l'a assez bien défendu, mais pas assez bien parce qu'on a pris le troisième qui nous a tués. Est-ce que vous êtes frustré de ce début de saison ? Malgré tout, c'est incohérent, mais vous n'êtes qu'à deux points au bout de cette journée ? On aurait pu en avoir à zéro parce qu'on a joué les grosses équipes. On aurait pu prendre zéro point. On a pris deux points contre Rennes et Lyon. On est en début de saison. La saison, elle est longue, mais il va falloir qu'on se réveille quand même. Mais je vous l'ai dit, il faut qu'on change d'attitude dans l'acte défensif. On ne peut pas être aussi naïf que ça à chaque fois et permettre à l'adversaire de marquer autant de buts. Ça concerne toute l'équipe, pas seulement les défenseurs ? C'est tout le monde. Moi, quand je parle défensif, c'est tout le monde. Le premier défenseur, c'est l'attaquant de pointe. C'est tout le monde qui travaille. Vous voyez, dans les grands matchs, toutes les grandes équipes, les mecs, ils défendent, ils courent. Et après, derrière, bien sûr, il faut être bien placé. Il faut savoir fermer les trajectoires, savoir jaillir quand il faut, être dans le duel quand il faut. C'est le football. Je n'ai pas inventé. Moi, je n'ai rien inventé. On me l'a appris comme ça. Comment vous expliquez qu'encore une fois, il y a deux buts qui viennent de la gauche et on a encore cette impression d'avoir une équipe qui est équilibrée ? Comment vous expliquez que ça continue maintenant ? On perd le ballon à 30 mètres du but. J'ai mon arrière-gauche qui fait l'appel, qui dédouble dans le dos de Rivine. Il ne donne pas le ballon et il joue à l'intérieur. Il joue à l'intérieur, intercepté. 3 passes, but. Et Irvine, il revient, mais il défend mal. Mon défenseur, Axel, défend mal. Et on marche contre notre camp. Parce qu'il peut dégager le ballon aussi d'une autre manière, mais on marche contre notre camp. L'absence du capitaine de Bonnet-Chameney ? Non, les absences. Il est absent, il était blessé. Il y a des joueurs qui remplacent. On a un effectif, il y a des joueurs qui remplacent. C'est les joueurs d'aujourd'hui qu'il faut parler. Je ne parle pas de... C'est les joueurs qui sont sur le terrain. Voilà. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent. On ne parle pas de Brandon. Brandon, il est à la maison. J'en ai affaire de Brandon, aujourd'hui. Pas par la force des choses, non. On a reculé parce que physiquement, on était un peu moins bien. On a fait énormément d'efforts en première mi-temps. Et voilà, on n'a pas suffisamment de ressources en ce moment sur le banc pour pouvoir vite agir, notamment dans certains secteurs de jeu. J'aurais voulu le faire, mais je n'ai pas pu le faire. Je pense qu'on aurait eu besoin d'avoir un petit peu d'oxygène un petit peu plus tôt. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça a été un petit peu plus dur en deuxième période. C'est vrai qu'on a reculé. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est le comportement de l'équipe, même en reculant, sans concéder trop, trop de choses. Il y a eu une grosse occasion sur coup de pied arrêté. Matz fait l'arrêt qu'il faut. On est obligé de faire en plus un changement sur cette action-là, parce que Carole demande à sortir. Et on sait que ça peut être dommageable sur ce genre de situation. Mais il était vraiment pas bien. Donc, il fallait changer. La première mi-temps a été excellente. Vraiment très bonne dans le rythme, dans la qualité des mouvements qu'on a pu mettre en place aussi pour déséquilibrer cette équipe brestoise. On regrette l'égalisation qui arrive tout de suite sur l'engagement, sur quelque chose qu'on avait préparé en plus toute la semaine. C'est dommageable, mais force de caractère à la qualité pour repartir et marquer ce deuxième but sur une super transition. Donc, c'est vrai que c'est une victoire qui nous fait du bien. On l'attendait depuis un petit moment. Elle aurait pu. Elle aurait dû venir déjà la semaine dernière. Elle vient là récompenser tous les efforts des joueurs et puis récompenser aussi ce merveilleux public qui nous a encore une fois beaucoup poussés tout au long du match. Justement, de manière très simpliste, ça fait quoi de gagner le premier match en compétition ? Non, mais là, c'est pas... En cas personnel, c'est pas le plus important. Ce soir, c'est la joie des joueurs dans le vestiaire par rapport à la débauche d'énergie et tout ce qu'ils font depuis la période de préparation. Le sérieux et qu'ils y mettent et puis le courage aussi qu'ils y mettent tous les jours à l'entraînement et toutes les semaines. Ils n'avaient pas eu la récompense jusqu'à maintenant. Là, ils l'ont. Ça va faire du bien, forcément. Mais on va profiter aussi de cette traîne internationale pour continuer à travailler parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Quand Cardona est égaliste pour Brest deux minutes après votre couverture, est-ce que là, vous doutez un petit peu ? Non, il n'y avait pas à douter. On est un peu énervés parce que c'est une action de jeu qu'on avait identifiée chez eux sur tous les engagements. Ils jouent de cette manière-là sur Mounier et Idévy, sur Cardona. On l'avait montré toute cette semaine. Donc on est plus énervés sur le coup. Mais on avait la maîtrise du jeu, on avait la maîtrise du match. Il fallait continuer à faire ce qu'on faisait très bien dans la préparation des actions et dans les projections de nos milieux de terrain qui ont posé beaucoup de problèmes dans le dos de la ligne défensive adverse sur la première mi-temps. Et le but vient de cette manière-là avec une projection de Sani. C'est des mouvements qu'on avait travaillé toute la semaine. Donc ça, c'était intéressant. Il fallait poursuivre ça, continuer à mettre beaucoup de rythme. Mais je trouve qu'on a fait une première mi-temps avec énormément d'intensité, énormément de courses. Et de mener à la mi-temps, ça nous a fait du bien et ça nous a permis de contrôler différemment cette seconde période. C'est important de s'imposer aujourd'hui en vue du gouvernement de la trêve internationale ? Toujours important de gagner. Voilà, toujours. Oui, on l'attendait. On avait l'impression de ne pas toujours avoir été récompensés de nos efforts depuis le début de saison. Il y a la juste récompense de tous les efforts. Après, il faut être lucide, bien analyser tout ce qui a bien fonctionné et beaucoup de choses. Mais ce qu'on a aussi encore besoin d'améliorer. Vous avez dû vous adapter aussi avec la défense. Vous avez dû faire des modifications par rapport aux semaines précédentes et depuis le début de sa saison. C'est un peu comme ça ? C'est quelque chose... Comment vous vivez justement cette adaptation ? Non, c'est le travail d'un entraîneur de s'adapter aux situations. Il ne faut pas que les choix contestables d'hier deviennent des bons choix aujourd'hui parce qu'on a gagné. J'ai vu ce matin que les choix étaient contestables sur le plan tactique depuis le début de saison. Bon, chacun sa lecture des situations. On a été surtout obligé de s'adapter par rapport à des déficits qu'on peut avoir dans certains secteurs de jeu. Et les gars le font avec beaucoup, beaucoup de courage et une grande détermination. Donc, il faut vraiment les féliciter. Après, on va avoir besoin de rentrer des joueurs dans certains secteurs de jeu pour avoir beaucoup plus de consistance pour les matchs qui arrivent. Est-ce que c'est aussi maintenant le travail physique qui commence à payer ? Parce qu'on avait vu la première journée contre Angers, il y a un style de jeu qui demande beaucoup d'énergie. On a vu qu'il y avait plus d'énergie. Contre trois, il manquait encore peut-être un petit peu en fin de match pour aller chercher. Là, on a vu une équipe qui commence à être en pleine possession de ses moyens. Oui, c'est la quatrième journée. Des joueurs qui enchaînent les matchs. Donc, ça, c'est bien. Non, je trouve que contre trois, en deuxième mi-temps, on les avait mis au supplice. Et physiquement, on avait été très bien. Il nous avait manqué de l'efficacité. Ce n'est pas sur la dimension athlétique qu'on n'avait pas gagné le match contre trois. Là, on va continuer à monter en puissance à ce niveau-là, c'est sûr. On va aussi rentrer des joueurs. Ces joueurs-là, il faudra qu'ils se mettent au diapason. Non, je ne peux pas vous confirmer son arrivée. Je peux vous confirmer que c'est une piste très sérieuse. Je ne peux pas vous confirmer encore son arrivée parce qu'il faut valider certaines choses. Donc, c'est bien. Ça viendra compléter la charnière centrale. Mais on a encore besoin de compléter d'autres secteurs de jeu. Il y a 48 heures de mercato encore pour voir ce qu'il est possible de faire. Je sais que le club fait le maximum dans ses possibilités avec les moyens qui sont à disposition. Alors, vous en vouliez trois, vous disiez... Non, je n'ai pas dit de nombre. Mais on a encore besoin de compléter l'effectif. Il faut compléter l'effectif. C'est stressant, Julien, ces derniers jours du mercato, surtout de cette manière-là aujourd'hui ? Non, ce n'est pas stressant parce que je vois au club tous les efforts qui sont faits pour compléter cet effectif qu'il en a besoin. Donc, le club fait tout son possible pour pouvoir le réaliser. Ensuite, on verra mardi soir à minuit ce qui a été fait, ce qu'on a pu faire ou ce qu'on n'a pas pu faire.